Nous sommes heureux de vous rencontrer pour cette table ronde qui, je vais dire, a des résonances directes dans l'actualité, l'actualité la plus brûlante puisque le titre, vous l'avez certainement vu, c'est de réfléchir sur les images du pouvoir et du pouvoir au plus haut sommet de l'État depuis la monarchie absolue de Louis XIV et des rois de France de l'Ancien Régime jusqu'à notre président actuel qui s'est qualifié de jupitérien. Il y avait donc forcément pour nous une réflexion, une problématique à nouer autour de cette idée d'un pouvoir qui, dans une démocratie républicaine comme la nôtre, emprunte des codes, des référents, des valeurs à ce qu'était précisément notre histoire monarchique. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet autour de cette réflexion et un sujet que nous allons essayer de traiter en historien, évidemment, en remontant l'histoire, le cours de l'histoire depuis précisément ces images de la monarchie d'Ancien Régime jusqu'au président actuel. Et pour ce faire, je pense que les spécialistes qui sont autour de moi sont parmi les plus compétents. En tout cas, c'est ma conviction. J'espère que ça sera la vôtre à la fin de cette table ronde. Je vous les présente tout de suite. À ma droite, Isabelle Véramasson, qui est directrice de recherche au CNRS, spécialiste des relations entre communication et politique. À ma gauche, Yann Lignereux, qui est professeur d'histoire moderne, qui va être un peu celui qui va dresser pour nous le tableau de ce qu'étaient les images de la monarchie d'Ancien Régime, car il a beaucoup travaillé sur cette question de l'image monarchique, des rois imaginaires, qui, précisément, des images qui étaient proposées par le monarque. Et puis, en contrepoint, évidemment, pour remonter le temps de l'histoire avec Isabelle Véramasson, Christian Delporte, qui est l'un des grands spécialistes français, leur professeur à l'université de Versailles, 50 ans en Yvines, et qui est l'un des grands spécialistes français de l'histoire de la presse, des médias, de la communication politique. Il a beaucoup de cordes à son arc, comme, d'ailleurs, tous ceux qui sont à cette table. Et, last but not least, Thomas Négarov, qui est à la fois historien, chroniqueur, notamment à France 5 et à France Info, et qui est un grand spécialiste, aujourd'hui, l'un des meilleurs spécialistes des États-Unis de l'histoire américaine, notamment l'histoire des présidents américains. Il a travaillé sur John Kennedy, sur Bill Clinton, sur Barack Obama aussi. Enfin, il connaît très bien toutes ces questions. Et c'est très intéressant d'avoir son contrepoint d'une culture politique différente, avec une présidentialisation, évidemment, qui est centrale dans la communication politique américaine, et de voir un peu comment les codes français sont utilisés, ou pas utilisés, justement, du côté outre-Atlantique. Alors, pour commencer cette table ronde, je pense que, plutôt que d'aller un petit peu dans tous les sens, il faut dissocier, isoler un certain nombre de séquences qui nous permettront de voir comment, précisément, ces codes, ces rituels, ces images construites au moment de la monarchie ont pu, ensuite, se développer, s'atténuer, se renforcer au fil de nos années démocratiques. Et je propose de commencer tout simplement par le moment où le monarque apparaît à son peuple, même si cette apparition, évidemment, au départ, elle est très souvent cantonnée à un tout petit cercle de ceux qui peuvent y accéder, c'est-à-dire au moment de l'intronisation du sacre. Et ce sacre, c'est d'abord un sacre monarchique, c'est ce qui va nous intéresser avec Yann Lignereux, mais c'est aussi, vous le savez, on le voit bien au moment de nos élections présidentielles, ce sont des cérémonies, des rituels, des images qui sont proposées. Et c'est donc ce lien entre l'histoire monarchique, je le répète, l'histoire d'Ancien Régime, et l'actualité, j'allais dire la plus brûlante, qui va nous intéresser. Et donc je propose à Yann Lignereux de mettre en place justement ce moment où le monarque apparaît dans cette représentation iconographique du pouvoir. Bien, merci Jean, bonjour à tous. Alors comme je suis le seul moderniste, j'aurais peut-être tendance à vouloir compter double, compter triple, peut-être, mais donc j'espère que je serai discipliné de manière peut-être un peu sévère. On va s'en charger. Merci, j'en doute pas. Je suis très content d'être là parce que je crois que le thème d'aujourd'hui donne visibilité à une évolution historiographique assez essentielle depuis 20, 25 ans dans l'histoire moderne, qui est de considérer à l'égal de l'institution judiciaire, à l'égal de la performance militaire ou de l'appareil législatif monarchique, ce qu'on appelle avec Gérard Sabatier ou Joël Cornette, le ministère de la gloire ou l'institution iconique, qui remet finalement au centre de la compréhension des mécanismes de la domination monarchique ce que l'on pourrait appeler l'efficacité visuelle, la performance des images comme moteur de ce que l'on pourrait effectivement décliner comme l'habituation à l'obéissance ou, et là on aura peut-être l'occasion d'échanger entre nous, sur une forme de communication politique propre à un régime de publicité monarchique qui n'est pas forcément celle de la propagande. Mais comme m'y invite Jean, je crois qu'il est très important de rappeler que lorsque le roi apparaît pour la première fois, c'est sous le régime effectivement du spectaculaire le plus phénoménal, l'or du sacre, mais il ne faut jamais négliger que cette spectacularité de l'avènement monarchique est précédée d'une confidentialité de l'image du monarque, puisqu'il lui est interdit, ce nouveau monarque, de se montrer au public durant par exemple les obsèques de son prédécesseur et qu'il y a tout un effet finalement de jeu entre la confidentialité ou l'invisibilité du nouveau monarque qui pourtant est pleinement roi jusqu'au moment où il apparaît dans la lumière de Reims, généralement, lors du sacre monarchique. Et cette image qui est en quelque sorte l'image fondamentale de l'avènement d'un nouveau monarque est vraiment construite sur le principe donc d'une double image du monarque. Il est l'image de Dieu sur terre et il est également l'image de ses sujets sur la terre. Et donc il se réalise au moment des différentes cérémonies du sacre ce que l'on pourrait appeler une épiphanie politique qui réconcilie effectivement la légitimité du monarque de droit divin avec le champ d'action qui est le sien qui est celui bien évidemment de la politique des corps, de la politique de ses sujets. Et donc il y a fondamentalement à ce moment-là un événement spectaculaire sans précédent qui ne sera pas renouvelé avec la même intensité et la même échelle mais qui, on aura l'occasion de le voir par la suite, se décline à travers d'autres manifestations donc de l'image princière. Alors il est évidemment très intéressant de se demander comment précisément cette image spectaculaire, cette volonté dont parle Yann d'habituer à l'obéissance peut se décliner justement au sein même d'un système d'horizontalité démocratique qui a priori est le système de notre démocratie républicaine. Lorsqu'on réfléchit à ce que pouvait être l'intronisation des présidents de la Troisième République, on voit bien que cette idée-là était très peu présente. C'est-à-dire que cette intronisation qui venait d'une élection par les élus du peuple et non pas par le peuple lui-même passait relativement inaperçue et même totalement inaperçue si l'on regarde la presse de l'époque. On s'aperçoit d'abord, certes, au tout début que l'image en tant que support matériel est évidemment très peu présente et que les rares images qu'on peut avoir au fond proposent l'image d'un bourgeois parmi les autres, d'un élu parmi les autres, le plus souvent barbu pour inspirer confiance à ceux qui le regardent, à ceux qui l'observent, mais qui ne se distinguent pas par ses caractéristiques du spectaculaire et, je le rappelle, de la subordination ou du commandement qui font la spécificité du monarque d'Ancien Régime. Cela étant dit, pour faire un peu le lien du XIXe isque que je suis avec ce qui va être dit par ceux qui vont suivre. Et donc, je pense qu'il est intéressant de voir comment, à travers ces systèmes d'horizontalité, des systèmes de républiques parlementaires qui ont été ceux de la 3e et de la 4e république, on peut basculer vers un système qui, lui, va promouvoir la figure présidentielle et comment, précisément, au moment de la 5e république, à partir du général de Gaulle et ensuite, vont se dessiner un certain nombre de codes qui, peut-être, au moment de l'intronisation présidentielle, font réagir avec ce qu'était l'exemple ou la référence monarchique. Et précisément, je vais demander à Christian Delporte, qui connaît très bien ces phénomènes et ces images, de faire le lien entre ce que vient de dire Yann et, précisément, la manière dont les présidents de la 5e république se présentent à leur peuple au moment de l'élection. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a complètement oublié que le président de la république n'avait aucun rôle, un rôle politique extrêmement limité sous la 3e et la 4e république, un peu moins la 4e république. La 3e république se construit contre la monarchie, contre l'empire. Et donc, la valeur première que l'on met en avant, et c'est ce que dit Gambetta en 1872, ce qu'on met en avant d'abord, c'est la république elle-même dans ce cas-là de collectif. Et il y a dans les institutions comme dans la communication du pouvoir une hostilité à la personnalisation. Et il y a, de ce point de vue, un renversement tardif, puisqu'il n'arrive finalement qu'avec la 5e république en 1958. Mais la personnalisation, c'est évidemment le général de Gaulle, mais le général de Gaulle, quand il arrive au pouvoir, il est déjà l'histoire. Donc, il y a de ce point de vue une image complètement incontestable. Ce qui, finalement, va changer sous la 5e république. D'abord, je ne voudrais pas trop parler de télévision parce que Isabelle le fera. Mais l'image du général de Gaulle s'impose d'abord à l'écran et sous des formats qu'il se réserve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conférence de presse télévisée en dehors du général de Gaulle, il n'y a pas d'allocution télévisée en dehors du général de Gaulle, il n'y a pas de voyage en province en dehors du général de Gaulle. Donc, il s'attribue des formats, des positions, des expositions qui glorifient son image et qui la singularisent. Et puis, il y a un autre phénomène qui se passe pendant cette période-là, dans les années 50, dans les années 60, c'est ce passage d'une nouvelle forme de communication et même l'avènement de la communication. Puisqu'on était avant dans un schéma essentiellement de propagande, c'est-à-dire un schéma de haut en bas, un schéma complètement pyramidal. Donc, on attendait de l'image qu'elle s'impose et de ceux qui la regardaient qu'ils y adhèrent. Et là, il y a un véritable échange. Et je pense que ce qui a beaucoup évolué ensuite, c'est que les messages délivrés par cette communication autour d'un homme sont des messages à la fois consensuels et interchangeables. Je prends juste un exemple. C'est le fameux exemple de la force tranquille de Mitterrand en 1981. Ce message-là avait été, ce slogan-là avait été proposé à Valéry Giscard d'Estaing qui l'avait refusé. Et c'est le début de ces slogans qui sont tellement beaux et tellement liés au marketing qu'ils ne sont pas liés précisément à un candidat plutôt qu'à un autre. Alors, ce tournant de la Ve République, je voudrais le cerner au moment, je le répète, de l'intronisation. C'est-à-dire voir en quoi dans cette séquence, je maintiens mon cap pour l'organisation de la table ronde en dépit de la manière dont Christian essaie de me faire dévier de ce conducteur. Mais je comprends, il a raison, on ne peut pas ne pas rappeler ce qu'il vient de rappeler. mais peut-être mais peut-être que justement avec Isabelle et avec l'arrivée de la télévision comme vecteur de communication de masse, on peut faire un petit focus précisément sur ce moment de l'intronisation présidentielle. Alors je vais également les obéir. Merci. Non mais ils ont décidé de saboter la table ronde tout simplement. Parce que je suis un peu frustrée par le manque de références dans le passé qui travaille sur le contemporain parce que finalement tout ce dont nous avons envie de parler aujourd'hui, on parle en préparant cette réunion de la pyramide du Louvre, de la certaine présence de notre président de la République actuelle en majesté, tout ça naît bien avant. Vous avez parlé des rois mais avant le même des rois, le fait de choisir son image de la ciseler et de la rendre commune à tout le monde, je ne sais pas si vous avez vu cette formidable exposition sur Auguste dans laquelle on nous montre que déjà à l'époque on fabrique la tête de l'empereur d'une manière très standardisée, on ne sait d'ailleurs même pas le visage qu'il avait réellement puisqu'il y avait une entreprise chargée de fabriquer toutes les têtes pour l'empire. Donc cette idée qu'il faut que le leader, pour parler comme aujourd'hui, le maître, le roi, l'empereur, le César, impose son image est ancienne. Et puis, pour montrer l'ancienneté, mais il faut surtout, et là Christian de certaine manière l'a évoqué, ce qui m'a donné envie de le préciser, c'est le rôle essentiel de Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire que la République craint le grand homme, elle a quand même aussi des références antiques, la révolution française se fait pleine de références sur l'antiquité, et elle a raison de le craindre puisque Napoléon Bonaparte va reprendre le pouvoir, remettre les choses en ordre, si j'ose dire, et en tout cas son ordre, et ce qui va créer un traumatisme de très 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 longtemps, avec cette crainte de l'homme providentiel sur lequel certains ont écrit des livres, et cette crainte donc que la démocratie doit fuir la personnalisation, et la personnalisation va toujours avec la construction d'une cérémonie, d'une mise en avant du corps, du visage, des symboles de la puissance, des couleurs, pour parler comme Michel Pastoureau, qui vont entourer le leader, avec cette préposition qui fait que nous sommes aujourd'hui ensemble, qui est que l'image va créer de l'influence, de la puissance, et va influencer la décision du peuple. Donc ça c'est quelque chose, et c'est à la fois ce que pensent les hommes politiques et ce que craignent les hommes politiques. Quand vous êtes au pouvoir, vous vous en servez, quand vous n'êtes pas au pouvoir et pas encore, vous le craignez et vous le cerdez, l'empêchez, vous le censurez. Il y a toujours ce mouvement dialectique très important sur les questions d'image et de cérémonie. Donc la cérémonie, elle est faite pour maintenir le pouvoir et en même temps on voit bien, et ça va être l'histoire de la télévision, entre censure, contrôle et en même temps crainte, la crainte de la puissance de l'image, elle arrive avec la télévision de manière très massive, mais il y a un passé qui va influencer et les hommes politiques et les censeurs. Donc voilà, je trouve que les hommes politiques connaissent leur histoire, ont des références et jusqu'encore une fois à ce jeune président de la République que nous avons où on a le sentiment que très souvent soit il les s'en sert, soit il les a oubliés, mais en tous les cas il les a dans la tête. Donc c'est ça, pardon d'avoir fait un petit rappel pas en arrière, mais plutôt les références qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors la télévision, on en parlera peut-être dans un deuxième tour, elle est le nouveau média en image, le média puissant, puisque jamais aucun média et je pense que jamais aucun autre média, enfin n'aura, je ne vois pas comment ça, on verra, je ne peux pas préjuger l'avenir, n'aura la possibilité de rassembler autant de gens au même moment sur le même objet. Donc ça lui confère une spécificité inouïe et dont très vite les gens, alors il y avait la radio bien évidemment, qui avait aussi la même spécificité, mais la radio, comme chaque elle sait, n'a pas l'image, or depuis Lascaux, et ça on en a beaucoup parlé hier, c'est l'image qui est pressentie comme étant porteuse d'influence, de puissance, d'émotion. Donc la télévision va arriver avec ce sentiment, mais chaque média, en arrivant dans l'espace public, était porteur de sentiments qu'il était en train d'effacer tous les autres, qu'il allait faire l'élection, ça a été vrai de la presse écrite, c'est ensuite de la radio, et la télévision particulièrement, mais même la photo, là aussi on en a parlé hier, à chaque nouveau média, les politiques comme le peuple a le sentiment qu'il va faire l'élection, faire la décision. Donc la télévision, elle, elle a effectivement tous les ingrédients qui fondent la puissance, l'influence, et la force du message politique. Et on va donc, évidemment, et du côté du pouvoir, et du côté du téléspectateur, avoir ce sentiment qu'il faut contrôler l'image, qu'il faut s'en méfier, et en même temps, introduire à chaque élection, à chaque moment politique, des éléments forgés par le passé, la crainte de l'homme providentiel, le rôle des cérémonies, l'importance des symboles, des signes, et puis ce sentiment qu'on va rassembler comme ça, tout d'un coup, enfin, presque autant qu'un match de foot, des millions et des millions de téléspectateurs. Donc si tu veux, on en parlera après, de savoir comment ça s'est passé dans un deuxième temps. Alors, non, ils ne veulent vraiment pas me dire en quoi, par exemple, la remontée des Champs-Elysées en voiture découverte par le général de Gaulle ou à pied Valéry Giscardet, en quoi la cérémonie du Panthéon où François Mitterrand seul arrive avec sa rose à l'entrée du Panthéon et dépose trois roses sur les tombeaux de héros iconiques de notre histoire, en quoi Emmanuel Macron arrivant au Louvre, seul, avec des éclairages, travaillé, etc., tout cela, en quoi ça peut justement relayer un certain nombre d'images et de symboles qui ont été installés par la monarchie, parce que c'est ça, au fond, ce que j'aurais voulu vous... vous faire dire. Mais peut-être que tout à l'heure, nous y arriverons. et simplement, j'espère que Thomas, en prenant l'exemple américain, va nous montrer comment, justement, là, il y a un décalage, en quoi se situe ce décalage par rapport au code de la monarchie en se focalisant, s'il veut bien, sur ce moment de l'intronisation. Merci, Thomas. Je vais être extrêmement rigoureux et en rester à l'intronisation, parce que l'intronisation, effectivement, aux Etats-Unis, elle est très intéressante parce qu'elle rencontre à la fois la tradition monarchique, et c'est pour ça qu'on va s'entendre aussi avec le moderniste, et la modernité démocratique. La dimension monarchique, on la retrouve, évidemment, aux Etats-Unis, la fonction présidentielle, elle est indissociable de ce passé monarchique, et ça se retrouve dans l'intronisation. À plusieurs endroits, par exemple, le simple fait qu'en France, c'est beaucoup plus court, mais aux Etats-Unis, la longue durée qu'il y a entre l'élection présidentielle et l'intronisation du nouveau président, qui jusqu'en 1932, vous savez, actuellement, c'est le 20 janvier, l'élection a lieu le 1er mardi qui suit le 2e lundi du mois de janvier, enfin, de novembre, mais peu importe, ça c'est les détails de la Constitution américaine, mais surtout, le président américain n'est investi, véritablement, que le 20 janvier suivant. Jusqu'en 1932, c'était le 4 mars. Le 4 mars. Donc, ça veut dire que pendant 5 mois, vous aviez 2 présidents. Et c'est là qu'on retrouve peut-être quelque chose qui a à voir avec la monarchie, à savoir l'idée de la sacralité qui passe d'un corps à l'autre dans un temps très long, qui est un temps évidemment très politique et qui se justifie aussi par la taille de l'union, l'idée d'apporter les suffrages des uns des autres avec un système électoral très complexe. Tout peut s'expliquer d'un point de vue très pratico-pratique, mais symboliquement, il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, vous avez 2 présidents ensemble, qu'on voit quasiment, et j'écoutais attentément ce que vous disiez, jamais ensemble ou très rarement ensemble, où la pratique est que le président-elect, celui qui a été élu, mais qui n'est pas encore investi, n'évoque, ne parle jamais de politique, mais prépare la transition. Là où le président précédent, qui est en train de faire ses cartons, qu'on appelle le lame duck, un canard boiteux qui va s'en aller bientôt de la Maison Blanche, théoriquement, ne doit pas faire de politique. Donc c'est un moment très particulier, qui est un moment, je trouve symboliquement, si on veut vraiment prendre les théories des 2 corps, etc., d'un passage de la sacralité d'un corps vers un autre corps, et je trouve que c'est un moment extrêmement intéressant qui se matérialise précisément le 4 mars jusqu'en 1932 et depuis le 20 janvier par une rencontre à la Maison Blanche et les 2 présidents en même temps. Et quand on évoquera, on peut regarder le plan de la table ronde, la mort d'un chef d'Etat, qu'est-ce qui se passe ? On évoquera des cas très particuliers, notamment avec la mort de Kennedy. Mais là, vous avez 2 présidents vivants qui remontent sur Pennsylvania Avenue de la Maison Blanche, donc quelques centaines de mètres, jusqu'au Capitole, là où va prêter serment. Et la prestation de serment, c'est là où on est encore dans des choses très codifiées. La Constitution américaine ne dit rien, en fait. Elle ne dit, et c'est ça qui est intéressant aussi par rapport à la fonction présidentielle, c'est qu'elle ne dit rien sur l'intronisation. Elle ne dit juste que le président doit prêter serment et il ne dit pas face à qui, sur quel texte, pas forcément sur la Bible, alors ça s'est imposé comme ça, et il doit, et pas forcément non plus face à un membre de la Cour suprême. Vous savez, la prestation de serment, il peut faire un peu ce qu'il... En revanche, les mots de la prestation de serment, ça, ils sont codifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où on arrive à la modernité démocratique, c'est qu'à partir de 1981 seulement, sous Ronald Reagan, ce moment-là de la prestation de serment devient un phénomène hyper médiatique, hyper populaire, où le président sent bien que c'est déjà un geste politique, que ce n'est pas uniquement l'intronisation d'un homme qui passe de la fonction d'un citoyen lambda au président, même s'il y a eu deux ou trois mois de temps un peu de transition avant, c'est que, dès ce moment-là, il prononce un discours qui est un discours qui n'était pas nécessaire, pas codifié, pas imposé par la Constitution, mais qui lui permet de donner déjà des éléments, parce que, contrairement à la France, aux Etats-Unis, le pouvoir législatif est absolument entre les mains du Congrès. Vous savez, même quand le président a la majorité parlementaire, il n'y a que 50% de son agenda législatif qui devient effectivement des lois, et donc c'est un moment où il peut parler non seulement au Congrès, mais aux Américains au-delà et donc faire déjà un discours de politique. Si je parle de 81, c'est parce que, bien sûr, avant, il y a des investitures très connues où il y a le président devant de la foule, mais à partir de 81, Reagan, qui est quand même le communicant en chef, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, décide de le prononcer sur une aile du Capitole qui est face au Mall, National Mall, où il y a le National Monument, vous voyez, l'immense territoire espace vierge qui est face à lui, où il peut y avoir des centaines de milliers de personnes, voire même davantage, enfin encore plus pour Donald Trump, évidemment, mais où on peut avoir beaucoup de monde face à lui, et donc c'est à ce moment-là effectivement qu'on a vraiment l'intronisation, et à partir de ce moment-là, l'ancien président, et c'est un moment très intéressant, s'envole, en hélicoptère, mais il disparaît, un peu comme, alors parfois, Nixon avait aussi décollé, mais ça s'était mal passé, mais là, c'est un vrai départ démocratique et symboliquement, il s'en va dans le ciel et il disparaît, et théoriquement, théoriquement, ce corps présidentiel qui disparaît, disparaît normalement de la scène politique, sauf là, sauf là, parce qu'on a un cas unique d'un président qui agresse son prédécesseur, qui ne peut que répondre, mais théoriquement, l'ancien président redevient un citoyen lambda, je me souviens de Truman, qui en 1952, quand il quitte la Maison Blanche, part avec sa voiture faire un tour des Etats-Unis, il devient un citoyen lambda et sa voiture, il l'a payée lui-même. Alors, ça a changé, évidemment, aujourd'hui, il y a des bibliothèques présidentielles, il y a des choses comme ça, mais c'est intéressant aussi, je ne veux pas aller trop loin dans la table ronde et aller vers la fin de l'intronisation, mais c'est un moment très particulier, donc si je résume, qui mêle à la fois la tradition monarchique, avec ses deux corps, je trouve très intéressante, et la modernité démocratique avec cette horizontalité que tu évoquais, cette volonté de parler au peuple, de parler au plus grand monde et de faire de ce moment-là, pas uniquement un moment institutionnel, mais aussi un moment très politique et très démocratique. Merci, merci Thomas, d'avoir vraiment suivi à la lettre et de manière très éclairante ceux qui nous... Et ça donne tout de suite l'envie à Christian de court-circuiter à nouveau l'organisation de la table ronde, mais après tout, on est là pour discuter et c'est honneur à ceux qui nous font profiter de leur savoir. J'étais plein de bonnes volontés, j'allais répondre à ta question. Ce que je voulais dire, c'est que le jour même de la passation de pouvoir, il y a une phase qui est extrêmement codifiée en trois temps, la passation de pouvoir, l'investiture, les honneurs militaires et ça, on ne peut pas y toucher, ça a été codifié petit à petit au cours de la Troisième République. Et puis, il y a un deuxième moment qui est devenu de plus en plus complexe. Ce deuxième moment, c'est le moment Champs-Elysées que l'on monte ou que l'on descend selon le message que l'on veut donner. Mais il y a encore un troisième temps et ce troisième temps, c'est la marque personnelle du nouveau président de la République. Et ça a commencé avec Vincent Auriol en 1947 quand, après tout ça, après les Champs-Elysées, il s'est rendu au Mont-Valérien pour rendre hommage à la résistance. Et nos derniers présidents ont tous marqué François Mitterrand on l'a dit avec le Panthéon, Jacques Chirac en allant sur la tombe du général de Gaulle, Nicolas Sarkozy au bois de Boulogne autour du monument défusillé. Non, ça c'était avant. Moi, on m'a dit de parler de l'après. C'est vrai que... Et François Hollande l'a fait et Emmanuel Macron l'a fait aussi en allant dans un hôpital auprès des soldats qui avaient été blessés en opération. Et c'est... En fait, c'est de plus en plus ça qui marque les esprits et qui... Et d'abord, c'est un temps extrêmement long dans cette journée. Il y a un temps également dont on parle peu qui s'est imposé petit à petit dans la vestiture. C'est la phase de l'hôtel de ville. A l'origine, il n'y avait pas ça. Ça n'a commencé qu'au milieu de la Troisième République. Mais c'est devenu un impératif. On n'est pas obligé d'y aller le jour même. D'ailleurs, chaque Chirac était allé trois jours après. Juste pour sortir un tout petit peu, il y a aussi, quand le calendrier le vaut, le vœu le 8 mai qui est devenu toujours un moment important où on a l'ancien, le nouveau. C'est un moment de passage qu'on évoquait. Ce à quoi tu me faisais penser ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu, par exemple, ce 8 mai, cette scène fameuse où François Hollande, d'une manière presque symbolique, tapote l'épaule de celui qui est son successeur, désigné ou non, sans doute pas. Mais il y a une sorte de transition symbolique qui est tout à fait intéressante à travers ce toucher des deux monarques successifs. Alors, voilà, on commence à entrer un peu dans l'articulation que j'avais prévue. et donc, à partir de là, une fois que, voilà, le monarque est en fonction, il va se présenter, se représenter à travers une série d'images qu'il va projeter qui peuvent être des images matérielles, esthétiques. Alors, le portrait, la sculpture et d'autres, ça peut être aussi des images, au fond, produites par son discours, par le discours monarchique, ça peut être des rencontres, des réceptions, et donc, je voudrais que Yann peut-être nous dresse un peu le tableau de ce qu'était précisément cette représentation monarchique sous l'Ancien Régime, de manière à ce que nous puissions ensuite réfléchir sur la manière dont ces codes-là ont pu être reproduits ensuite. Alors, je crois que la différence essentielle qu'il faut préciser d'emblée, c'est que l'image du roi, elle s'adresse à un public, c'est une image publique, bien évidemment, mais il faut peut-être requalifier la qualité, justement, du public. Le roi se représente devant un public, mais pas pour ce public. Et ce qui a été dit, effectivement, sur la capacité d'une image à promouvoir une adhésion ou éventuellement à susciter un élément d'enthousiasme n'est pas dans le vocabulaire de la communication royale, puisque l'évidence de l'autorité monarchique se pose comme catégorie a priori du jeu politique monarchique. Et donc, il n'y a pas un rapport de nécessité ou une stratégie de l'image qui serait déclinée dans le but éventuellement de convaincre les sujets que cette réforme fiscale est la meilleure ou que cette transformation des institutions provinciales serait la plus justifiée. Il y a en ce sens une communication qui est publique, certes, mais qui justement construit une distanciation par rapport à la réception de cette même image qui indiffère presque, je pense, l'autorité monarchique. Ça ne veut pas dire que, bien évidemment, le roi va multiplier des productions visuelles. Il a l'occasion à travers les portraits, à travers les commandes de bâtiments, bien évidemment, de diffuser des thématiques. mais il y a un tel phénomène de stéréotisation de cette image-là, des emprunts, on va dire, canoniques aux figures glorieuses de l'Antiquité, aux panthéons chrétiens de la monarchie, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, mais il n'y a pas effectivement cette nécessité absolue de coller à un air du temps ou de sentir la sensibilité du peuple pour effectivement aménager son image. Alors, il y a des moments privilégiés de cette rencontre quand même entre le roi et ses sujets, c'est à chaque nouvelle entrée dans une ville, il y a ce qu'on appelle la cérémonie de l'entrée royale, l'entrée solennelle, qui avant était appelée entrée joyeuse et puis au fur et à mesure s'apesantit peut-être tout le décorum monarchique qui devient une entrée solennelle. Le roi se donne véritablement en figure donc visuelle. Mais ce qui est très important de rappeler, c'est que cette cérémonie est transitive en ce sens qu'il y a autant l'image du roi donnée à ses sujets que l'image des hôtes du roi donnée à celui-ci et qu'il y a véritablement un moment d'échange politique où le roi fait valoir qu'il est bon, vertueux, généreux et victorieux mais il y a également la ville qui l'accueille qui fait valoir comment elle est vertueuse aussi, comment son histoire est glorieuse, comment ses sujets bien évidemment sont les plus fidèles qui n'aient jamais existé dans toute la monarchie française et qu'il y a véritablement un échange. L'entrée royale c'est vraiment un moment privilégié puisque finalement à très peu d'occasion les sujets ont l'occasion de voir le roi. Il y a bien des événements où le roi se donne à son public, c'est ce qu'on appelle la performance artistique puisque le roi vous le savez va danser, va éventuellement même interpréter donc de la musique et donc il se donne devant son public. Mais c'est effectivement par rapport aux médias qui étaient la télévision ou aux millions de spectateurs qui ont pu assister à l'avènement de Trump il y a bien évidemment un phénomène qui n'est absolument pas le même. D'où la nécessité justement par la communication donc de son portrait d'à la fois montrer le roi dans une continuité dans laquelle il s'inscrit mais également de personnaliser quand même un petit peu donc cette incarnation d'où la variable des surnoms qui peut être donnée à Louis le Juste au roi Soleil ou bien évidemment Henri le Grand et donc il y a cet équilibre entre à la fois une image coutumière de la représentation monarchique et la nécessité de l'actualiser dans une incarnation bien évidemment qui n'est que passagère et avant de laisser la parole à mes camarades juste peut-être une précision il y a dans le modèle américain effectivement un emprunt un cérémonial on va dire d'ancien régime qui est celui des deux corps du roi mais il ne faut pas oublier que ces deux corps du roi sont une économie visuelle de la monarchie française et une idéologie politique qui se clôt au début du 17ème siècle et qu'elle vaut effectivement pour la première modernité mais qu'à partir d'Henri IV il y a un nouveau principe qui justement éloigne cette idée des deux corps du roi de la représentation du pouvoir qui est celui au contraire de l'incarnation et de la répétition immuable d'un même corps qui est celui d'Henri IV dans le corps de Louis XIII celui de Louis XIII dans le corps de Louis XIV jusqu'à ce que bien évidemment la décapitation de Louis Capet mette un terme à cette généalogie qui est pensée sous le thème du sphinx qui renaît constamment de ses cendres plutôt que sur la figure des deux corps du roi et de ce cérémonial qu'il a été rappelé D'où la pertinence du geste hollandais à destination de je te transmets je me réincarne en toi mais on voit que dans la réalité les choses sont plus complexes et j'aurais voulu poser une question subsidiaire à Yann qui est précisément sur la question qui est évidemment fondamentale et qui dissocie très clairement les deux périodes de la réception et de la diffusion justement de ces images monarchiques pour savoir si on a une idée comme ça ou en tout cas une appréhension de ce que pouvait être la réception par les sujets du royaume du portrait du roi enfin qui dans le royaume connaissait au fond le portrait non pas le visage mais la perception que s'en faisaient les artistes qui connaissait l'expression roi soleil est-ce qu'on peut avoir comme ça une appréhension de cette réception alors on pourrait bien parler de l'épisode fameux de la reconnaissance de Louis XVI à Havaren avec effectivement ce fameux Louis qui le dénonce comme le roi mais plutôt que de parler de cet événement de 1791 je voudrais évoquer un événement en 1708 que l'on lit dans les mémoires de Valentin Jammeret Duval qui est un paysan qui par un destin sociologique extraordinaire devient bibliothécaire garde pardon de la bibliothèque de l'empereur à Vienne donc un destin absolument exceptionnel et qui rédige des mémoires et dans ces mémoires même si effectivement il faut faire la part de la romance ou du romanesque qu'il apporte à son autobiographie il évoque un souvenir de jeunes enfants lorsqu'effectivement vers 1708 il pouvait se représenter le roi et ce qui est intéressant c'est que dans ce témoignage là il ne va pas mobiliser des motifs visuels il ne va pas mobiliser une iconographie qui serait effectivement un renvoi à des portraits mais il utilise on va dire un imaginaire du son il fait une analogie en effet entre le pouvoir du juge de son village qui est très grand et qui a une très grosse voix pour dire que si ce juge a la responsabilité judiciaire de cette localité quand même relativement restreinte qu'elle n'est en proportion la voix tonitruante du roi de France qui lui a jugé 20 millions de sujets et donc dans son témoignage là il imagine le roi moins à travers effectivement ses traits que par la densité de sa parole qu'il compare effectivement au tonnerre et c'est moins finalement le roi soleil rayonnant ou rayonnant que effectivement la dimension jupitérienne ce foudre qui s'abat sur son peuple qui les pétrifie et qui les étonne mais Isabelle je t'en prie moi à ce propos j'étais très frappée en voyant le film de la taille enfin on le connaissait la taille de Louis XVI or à Varenne alors là on ne parle pas on ne reconnait pas Louis XVI à cause de sa taille alors que nous nous parlons beaucoup de la taille de nos présidents à la taille de Nicolas Sarkozy de De Gaulle etc et donc est-ce que je me trompe ou est-ce que cette question de la taille finalement parce que on ne les voyait pas en vrai ne comptait pas alors heureusement que non non mais heureusement que la majesté ne tient pas au centimètre que l'on a parce que on reste bien dans le cadre du sujet je veux dire je veux dire par là qu'on a effectivement par exemple un Charles VIII à Blois on peut évoquer effectivement quand même cette figure qui ne brille pas bien évidemment à la fois par sa prestance et par sa stature il n'empêche qu'il exerce pleinement son métier de roi son cousin François Ier lui va effectivement se distinguer par au moins une tête de plus que ses contemporains ça ne l'empêche pas effectivement d'avoir autant de démêlés et de problèmes politiques les ambassadeurs on a essentiellement par les ambassadeurs étrangers qui effectivement évoquent la prestance mais effectivement plutôt qu'une capacité à se distinguer donc de ces sujets mais je ne crois pas que c'est l'essentiel qui se joue puisqu'on sait très bien que très souvent dans la cour le roi on va dire se camoufle se dissimule justement pour tester la perspicité de ses interlocuteurs l'épisode de Jeanne d'Arc c'est pas un épisode anodin il arrive très fécurement que le roi effectivement se dissimule pour éprouver effectivement la capacité de reconnaissance et éprouver bien évidemment lui-même le fait que même s'il n'est pas plus grand que les autres il y a quelque chose comme une forme de aura qui le signale à son interlocuteur comme étant le souverain oui j'ai l'impression que au fond le 19ème siècle et c'est d'ailleurs normal associé à la révolution industrielle la diffusion du progrès technique et des progrès de la médiatisation justement de l'image des hommes de pouvoir va être dans une continuité avec la monarchie dans la mesure où vont se diffuser notamment de plus en plus dans toute la population notamment des portraits de ceux qui gouvernent ça a été évidemment lorsque l'Empire s'est effondré en 1815 dans la clandestinité se diffusaient des portraits de Napoléon Ier des images de toutes sortes du souverain des cocardes qui faisaient allusion justement à ce qu'il était des petits bustes de Napoléon et tout ça a contribué justement à diffuser des images plus ou moins fidèles et plus ou moins directes des hommes de pouvoir et puis on a sous la troisième république un président un peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Sadi Carnot et qui le premier enfin il n'a pas été le premier président de la troisième république mais c'est lui qui a l'idée de diffuser de manière systématique des portraits dans toutes les communes de France des portraits du président de la république parce qu'il a face à lui à ce moment là un général qui s'appelle le général Boulanger et qui lui-même s'appuie sur toute une propagande iconographique pour développer son image et le projet qu'il avait éventuellement de prendre le pouvoir mais c'est une longue histoire et je vous renvoie à mes livres sur le sujet mais qui sont un peu anciens d'ailleurs mais c'est donc on le voit bien une continuité et de plus en plus un progrès dans la diffusion de cette représentation de celui qui gouverne et puis il y a évidemment le passage systémique qu'a beaucoup étudié justement Christian Delporte il y a quelques années aussi autour de ce qui s'est passé au moment de l'état français du maréchal Pétain et peut-être que Christian tu pourrais nous en dire nous en dire un mot puisque c'est vraiment toi le spécialiste des crayons de la propagande bon je voudrais alors ça viendra peut-être non parce que de ce point de vue c'est quand même cette période est une parenthèse qu'on va considérer comme ça et donc je traiterai après si tu veux mais je voudrais juste dire un mot du portrait officiel dont tu que tu viens d'évoquer qui est assez caractéristique du message que l'on veut diffuser pendant toute la troisième et la quatrième république on a le portrait officiel ça a commencé dès Adolphe Thiers bon on a des portraits d'une très grande sobriété avec un décor neutre et surtout ne pas sourire on incarne la fonction et finalement tous ces personnages que l'on peut voir en série et qu'on a oublié sont interchangeables Sadie Carnot était surnommée barbe en zinc c'est vous dire à quel point c'était le seul qui fait exception c'est René Coty il esquisse un sourire sur son sur son portrait en regardant le spectateur il y a une certaine humanité là qui se qui se dégage et puis le tournant c'est le portrait du général de Gaulle en 1959 qui est en couleur c'est le premier en couleur et qui d'une certaine façon rappelle par la couleur les portraits des monarques ça renvoie à la peinture d'autant que c'est composé comme un tableau et là vous avez de multiples je n'ai pas le temps d'en parler dans les détails mais il y a de multiples signes qui qui s'installent ici et puis il y a cette solennité du général de Gaulle avec le collier de grand croix de la légion d'honneur le collier de grand maître de la libération bon il y a le portrait de Pompidou qui est à peu près le même sauf qu'il ne regarde pas dans le même sens bon mais la véritable rupture je crois que c'est un sens c'est-à-dire que c'est la continuité mais il marque quand même sa présence évidemment le vrai tournant c'est le portrait de Giscard d'Estaing parce qu'il abandonne le costume de cérémonie pour le costume de ville et le seul sceptre du monarque républicain c'est la rosette que l'on peut deviner sur ce costume cette photo est faite en extérieur et en fait c'est de nouveau de la modernité mais c'est centré sur Valéry Giscard d'Estaing lui-même et le sourire de Valéry Giscard d'Estaing et c'est à partir de ce moment-là finalement que de portrait en portrait chacun d'abord on ne faisait pas du tout attention au portrait avant l'opinion et même les médias ne s'intéressaient pas à ce portrait mais depuis Giscard d'Estaing on s'y intéresse et du coup le président aussi parce qu'il va donner un message très fort à travers cela alors à l'intérieur de l'Elysée à l'extérieur de l'Elysée dans les jardins de l'Elysée mais il y a toujours une certaine symbolique même dans les jardins on aura du bleu blanc rouge bon voilà jusqu'au portrait d'Emmanuel Macron qui a été extrêmement étudié on sait que c'est le président lui-même qui a apporté sur le bureau les différents éléments y compris ses deux iPhones qui a choisi pas au hasard les livres le rouge et le noir les nourritures terrestres et les mémoires de guerre bon parce qu'il sait très bien que tout ça va être repris et commenté voilà donc ce portrait est de plus en plus personnalisé et le dernier portrait d'Emmanuel Macron ressemble furieusement à celui de Barack Obama et ce contrôle de l'image se remarque également par le photographe auquel on fait appel les photographes qui ont photographié les présidents de la Troisième République tout le monde les a oubliés là depuis quelque temps on fait appel à des vedettes de la de la photographie des vedettes ponctuelles comme Depardon et Hollande mais de plus en plus et ça aussi c'est sur le modèle d'Obama avec Emmanuel Macron à une photographe officielle et qui va communiquer pendant tout le quinquennat et pas seulement au moment du portrait je pense que ça justement ça permet de passer directement à Thomas mais on reviendra ensuite à Isabelle parce qu'il y a énormément de choses que pose évidemment ce que dit Christian sur le contrôle de l'image etc mais justement alors Thomas cette question du portrait justement est-ce que c'est quelque chose qui est très plus ancien aux Etats-Unis qui concerne qui est important dans la communication alors c'est un moment très important et qui encore je ne le décide pas mais qui encore permet de manier la tradition et la modernité mais chronologiquement inversement par rapport à tout à l'heure tout à l'heure on commençait par la monarchie et puis on arrivait vers la modernité démocratique là c'est le contraire parce que quand le président arrive au pouvoir il y a une photo qui est faite de lui effectivement une photo officielle depuis la photo depuis le 20ème siècle on prend le président photo et ce qui est intéressant c'est qu'aux Etats-Unis quand il quitte la présidence on fait un portrait une peinture du président et on l'a fait un, deux, trois ans après et elle est exposée à la National Gallery à Washington et vous avez depuis George Washington depuis le premier président américain tous les présidents jusqu'à Barack Obama l'hyper modernité un président peint de manière plus ou moins classique Obama c'est extrêmement étonnant il est au milieu de la végétation donc il y a aussi une image pop qui veut traduire à travers ça et donc c'est intéressant de voir encore une fois comment les américains sont toujours tiraillés entre une hyper modernité c'est aussi les américains qui ont le premier fait une photo qui était numérique c'était sous c'était sous Bush et Obama ensuite mais avec quand même toujours ensuite ce tableau classique où le président pose et ensuite mais c'est quelques années après pour la postérité et on a à la National Gallery tous les portraits des présidents américains c'est assez intéressant après au delà pour dépasser un peu cette question là c'est évident qu'aux Etats-Unis et c'est peut-être alors je ne sais pas si c'est pour la France mais aux Etats-Unis le pouvoir présidentiel est très mal défini je le répète par les institutions et par la constitution et il a cru avec le progrès technique on a souvent tendance pas Christian bien sûr mais souvent tendance à considérer que les pouvoirs croissent grâce à des questions politiques, culturelles on oublie souvent le progrès technique or c'est parce qu'on a commencé à voir le président que le président a pu s'adresser directement aux américains et donc à élargir son domaine présidentiel ça a commencé avec Theodore Roosevelt qui avant même d'être président a une vraie campagne de communication autour de lui pour devenir président puisqu'il s'engage dans la guerre à Cuba il est accompagné en permanence par des journalistes des yellow papers qui le prennent en photo tout le temps il a toujours une équipe avec lui qui le prend en photo et on commence à le voir régulièrement dans les journaux c'est une image qui commence à se fixer par exemple oui et cette image là elle est ultra maîtrisée et c'est parce qu'elle est maîtrisée qu'elle nourrit l'extension du pouvoir présidentiel quand si elle n'est plus maîtrisée et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui une image moins maîtrisée ça peut être aussi évidemment un retour de bâton qui peut être un retour manivelle qui peut être catastrophique mais par exemple regardez Théodore Roosevelt Franklin Delano Roosevelt qui était handicapé personne ne le savait aux Etats-Unis il ne fallait surtout pas que ça se sache il était handicapé il avait eu la polio quand il était jeune enfin pas si jeune que ça d'ailleurs dans les années 20 et il était véritablement incapable de marcher c'était une rumeur qui commençait à monter aux Etats-Unis et quand il a l'investiture du parti démocrate en 1932 il fait une chose que personne n'avait jamais fait avant lui il va personnellement accepter la nomination de son parti lors de la convention du parti démocrate pour dire par l'image regardez je suis capable d'être le président des Etats-Unis avec une image complètement bidonnée on l'aide à marcher etc. mais peu importe comme quoi l'image peut aussi servir à un mensonge évidemment et là ce qui est intéressant c'est qu'il se sert de l'image et des mots tu évoquais aussi l'idée des discours parce que quand on écoute les discours de Franklin Delano Roosevelt que j'ai beaucoup analysé dans les années 30 c'est passionnant c'est la crise économique de 1929 et il ne cesse de dire il ne cesse d'utiliser une rhétorique du corps et du mouvement je vais battre la crise nous allons courir au devant de la crise que ça et forcément il la met aussi en adéquation avec une image physique qu'on voit de lui puisqu'effectivement il se présente et personne ne l'a jamais fait avant lui mais après ça deviendra un standard et tout le monde va le faire après juste quelques idées comme ça sur l'image permanente du président et tout à l'heure j'ai pensé quand t'évoquais les musiciens les présidents américains ont beaucoup utilisé ça Richard Nixon au piano on l'oublie souvent mais Richard Nixon à la Maison Blanche que de pie à jouer du piano Clinton son saxo Obama et son micro qui a fait toujours du slam et puis pour Trump et son pipo chacun a son instrument c'est là qu'on voit l'homme de médias chacun a son instrument de musique mais juste Giscard et son accordéon et son accordéon mais non Giscard était hyper inspiré par l'imagerie américaine son film de campagne c'est parce qu'il avait été fasciné par le film primary de Kennedy en 1960 il y a évidemment une américanisation très claire mais ce qui m'intéresse aussi c'est les retours en fait les échanges ils s'inspirent aussi énormément de la tradition mais ce qui est intéressant c'est que nous quittons la tradition ou nous y revenons par des biais détournés là où eux nous transmettent une modernité tout en restant accrochés à une tradition et je trouve que c'est très intéressant dans l'imagerie présidentielle et puis juste un truc ça aurait été chouette mais évidemment on ne pouvait pas le faire d'avoir un antiquisant avec nous parce que pour le coup quand on évoquait tout à l'heure la présence du président au maximum pour signifier son encadrement des masses etc on parlait tout à l'heure d'Auguste la figure comment est-ce que l'empire a pu tenir aussi dans cette immensité d'un limès sans cesse étendue c'est bien par la présence permanente des statues des représentations de l'empereur et voilà et c'est en ça que le pouvoir présidentiel et l'image est indissociable alors à cet égard alors à cet égard je vous invite à assister cet après-midi à la table ronde des historiens d'Orléans dont je fais partie mais malheureusement je ne pourrais pas la modérer comme j'en avais l'intention en revanche le sujet est très proche de celui-ci et précisément commence à l'antiquité romaine et mon collègue Arnaud Suspen de l'université d'Orléans voilà qui est un grand connaisseur justement de cette promotion cette publicité par l'image de la puissance impériale dans l'antiquité romaine donc ça compléterait ce que disait Thomas mais justement pour continuer dans cette direction de la représentation monarchique et présidentielle je pense qu'avec Isabelle on peut peut-être évoquer cette révolution qu'a été le rôle de la télévision et voir un petit peu ce que ça a changé dans la production de cette image oui il faut le dire la question des techniques est essentielle et le lien entre la démocratie et la culture de masse et en particulier la presse est extrêmement important pour faire voter des gens il faut évidemment qu'ils soient informés qu'ils soient à la fois informés pour voter pour accompagner le pouvoir pour lui obéir etc et c'est vrai que la démocratie évolue on l'a vu avec l'apparition du général de Gaulle de différentes constitutions qui arrivent et à chaque fois les médias sont là pour accompagner pour ressembler pour coller au type de démocratie plus ou moins volontairement qui existe donc ça c'est très important de constamment rappeler la possibilité les possibilités qu'ont eues les régimes politiques à la fois de faire passer leur message d'aider à voter etc alors la télévision elle s'accompagne évidemment elle est liée à l'incroyable alphabétisation des peuples aussi c'est à dire que la capacité que nous avons progressivement depuis la seconde guerre mondiale de tout le monde de lire puis de regarder des images d'écouter des sons de les comprendre de les critiquer de les mettre à distance cette histoire là c'est l'histoire de la communication politique puisque si le général de Gaulle pouvait croire et il avait probablement raison pendant un certain temps que la télévision serait son média que les journalistes n'étaient pas comme les autres et que la télévision c'était la voix de la France il inscrivait un type de démocratie qui correspondait à sa personnalité lui en tant que comme politique porté par l'histoire porté par une légitimité tout à fait particulière et puis un média qui s'installait dans tous les les foyers et qui le contrôlait progressivement on le sait les choses se sont compliquées la perte de légitimité totale qu'avait le général de Gaulle qui était d'ailleurs pas si totale que ça puisque 1965 nous a montré qu'il allait finalement être élu pas 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 beaucoup mieux que ses successeurs on devrait à chaque fois dire il croyait que mais en réalité c'était plus compliqué mais on va pas faire ça à chaque phrase et donc je vous laisse faire ce passage en tous les cas cette story cette histoire d'un pouvoir incarné légitime porté par les médias de masse a existé à un certain temps et progressivement elle s'est délittée avec à la fois un sentiment démocratique beaucoup plus fort dans le peuple et en même temps et des médias qui se libéraient au point que nous le savons on a le sentiment depuis disons en gros Nicolas Sarkozy que Michel Rocard disait exactement la même chose même si à mon avis il avait tort à l'époque mais que les politiques gouvernaient non pas avec les médias mais contre les médias et quand il disait contre les médias il pensait évidemment à la télévision Michel Rocard a théorisé pour lui la quasi-impossibilité de gouverner face aux médias en réalité il était à mon avis beaucoup plus critiqué par le président de la république que par les médias eux-mêmes mais en tous les cas cette idée très très forte arrive jusqu'à nous avec l'arrivée des réseaux sociaux qui apportent de l'hystérie et de la et de la ce sentiment d'une constante contestation qui est aussi d'un nouvel ordre donc on mais ça nous sommes en train de l'étudier c'est très difficile d'en connaître l'impact et on a le sentiment que Gabriel Tarte qui parlait de la conversation comme le média essentiel c'est à dire que plus fort que les médias de masse plus fort que la radio la presse et la télévision était la conversation le fait que chacun d'entre nous après avoir vu le message après l'avoir reçu construisait une idée des idées des interprétations très particulières très individualisées que Gabriel Tarte voyait semble trouver son support technique avec internet et les réseaux sociaux donc cette conversation constamment réanimée hystérisée violente et d'un nouveau type est là sous nos yeux et si véritablement Gabriel Tarte avait raison mais finalement Lazarsfeld qui étudiait les deux étages de la communication et qui montrait que c'était non pas les médias qui avaient de l'influence mais ce que nous faisions des médias dans la conversation finalement c'est ce que montrait Lazarsfeld avec les deux étapes de la conversation semble arriver véritablement à son maximum avec les réseaux sociaux d'où la croyable difficulté qu'ont les politiques à gouverner dans ce contexte mais c'est intéressant de voir que dans les réseaux sociaux l'image elle est totalement de nouvel ordre mais est-ce qu'elle ne retrouve pas d'ailleurs l'image d'ancien régime elle est totalement manipulée elle est truquée elle est refaite elle est manipulée c'est-à-dire que chaque image trouve son même vous savez c'est comme ça qu'on appelle le fait de fabriquer des images à partir d'images numériques on peut fabriquer tout ce que l'on veut donc cette image qui est attestée qui était documentaire qui était contrôlée qui était à la fois en majesté et finalement tout ce qu'on a pu dire de l'image comme preuve de l'image comme document de l'image et de sa puissance est totalement inversée par la possibilité que nous avons avec le numérique de modifier de tordre cette image donc on voit bien que les paradigmes qui nous ont animés pendant si longtemps sur les puissances de l'image sur le contrôle de l'image sur le fait que les hommes politiques avaient les moyens de fixer leur agenda et également de fixer ce qui était vrai quand même pendant des années et de fixer les images en proposant aux médias en nommant des responsables est totalement challengée pour parler en tous les cas modifiée et nous sommes même nous les chercheurs totalement soumis à cette nouveauté avec des paradigmes qui me semblent extraordinairement différents et neufs même si on s'apercevra peut-être avec le temps que ces nouvelles techniques que ces nouveaux paradigmes finalement ont été repris par les gens par les personnes par les électeurs pour en faire quelque chose de beaucoup plus ancien et les historiens pourront comme nous le faisons régulièrement pendant nos cours et dans notre conférence en disant c'est vrai ça paraît nouveau mais en réalité quand on cherche en arrière c'était déjà la même chose parce que finalement heureusement pour nous sinon nous deviendrions fous nous avons des grands des universaux et des constances qui font que nous allons récupérer ces médias pour en faire quelque chose que l'on reconnaîtra alors justement je voudrais mettre la focale sur un de ces moments où a priori le contrôle de l'image aujourd'hui finalement échappe totalement au pouvoir c'est celui du contact direct du souverain avec son peuple et ce qui renvoie à des pratiques qui existaient déjà sous la monarchie qui parfois même allaient jusqu'à la thomaturgie ce qu'on appelle le toucher des écruelles des écruelles pardon et qui se relient à l'entrée en ville dont parlait tout à l'heure Yann Lignereux c'est à dire à ce moment précisément où le monarque allait entrer en communication directe avec les français et on voit bien et c'est ce que j'aimerais que le thème sur lequel on pourrait réfléchir un tout petit peu donc comment cela pouvait se contrôler sous l'ancien régime comment c'est ce qu'on a appelé le bain de foule par exemple à l'époque du général de Gaulle et qui sans doute avait été inauguré par le maréchal Pétain au point que parfois il y a une anecdote fameuse d'une dame qui en 1946 ou 1947 accueille le général de Gaulle lors d'une de ses tournées il a fait beaucoup de tournées au tout début c'est plutôt du 45-46 d'ailleurs avant qu'il reparte qu'il quitte le pouvoir et qu'il dit ah monsieur le maréchal voilà parce que la pratique venait de l'ancien et mais ce qui ce qui relevait du contrôle aujourd'hui on le voit bien dans un certain nombre de dérapages à la fois verbaux mais aussi précisément iconographiques en tout cas photographiques échappent à la maîtrise et je rejoins ce que disait tout à l'heure Isabelle donc je voudrais qu'on fasse un petit peu le point sur ce moment de rencontre avec les français alors pour l'époque moderne ça serait assez bref parce qu'on n'imagine pas le 14 serrant des mains voilà ou donnant des grandes accolades chaleureuses à ces sujets en récate non plus quand même plutôt ou choisie dans sa population quelques personnes simplement je voudrais quand même revenir sur le portrait parce qu'il y a quelque chose qui est important peut-être de rappeler c'est que les contestations ou les appropriations un petit peu transgressives ou alternatives de l'image une réception qui finalement consommerait l'image autrement que l'intention du producteur l'avait imaginée elle est documentée pour l'histoire de France d'une manière assez précise et les travaux de Diane Baudard ont particulièrement étudié la stratégie on va dire de découronnement ou de désacralisation de ce portrait royal en majesté au cours justement de la première moitié du 18e siècle elle étudie en particulier les salons donc du Louvre ce moment où l'on va exposer les productions donc des académiciens et il y a toute une période où en effet le portrait du roi est vraiment en situation d'isolement de majesté absolue il est au centre de la pièce il est recouvert d'un dé voire même il y a un jeu de rideaux qui le cache et le dévoile selon bien évidemment les moments de la journée et il y a dans ce dispositif de consommation donc de l'image du roi tout ce que l'on peut charrier comme imaginaire de sacralité et de transcendance et puis ce qui se passe c'est que les artistes effectivement vont faire une première révolution et je pense qu'il y a dans les causes de la révolution française non seulement des causes sociales idéologiques philosophiques économiques mais profondément peut-être une cause esthétique où il y a une sorte de coup de force artistique contre cette majesté royale puisqu'au milieu du XVIIIe siècle ce portrait du roi va en effet être considéré comme un portrait comme un autre comme un sujet comme un autre à savoir qu'on se débarrasse du dé qu'on se débarrasse de la singularité spatiale pour le mettre finalement en continuité ou en proximité avec d'autres portraits de ces sujets donc c'était juste pour évoquer comment peut-être la contestation ne vient pas forcément de l'extrémité du pouvoir ou de ceux qui lui semblent plus éloignés mais qu'au coeur même de ce qu'on pourrait appeler l'appareil d'exaltation de la majesté royale il se joue justement un déjeu de la sacralité monarchique et donc comme j'ai promis d'être bref effectivement Luc XIV ne sert pas des mains il embrasse des miséreux au moment des écrouelles mais sous bonne garde de son capitaine des gardes de ses expants de son médecin mais ça reste un moment qui est lié à l'exaltation sacrée du roi capable de guérir effectivement cette maladie mais voilà il n'y a pas de liesse véritable mais justement cette sacralité j'ai l'impression quand même qu'on la retrouve et là je m'adresse à Christian dans précisément ces pratiques de bain de foule du maréchal Pétain ou du général de Gaulle ou de ses successeurs est-ce qu'on peut dire que cette notion est présente j'ai encore le souvenir de textes à propos notamment du maréchal Pétain où manifestement il y a une dimension sacrée dans le précisément le contact direct avec le maréchal la grandeur a besoin de mystère comme disait le général de Gaulle et de ce point de vue je pense que les bain de foule ont changé de signification entre le début et la fin de la cinquième web public le général de Gaulle les bain de foule on a plein d'images mais quelle en était la signification profonde c'est le français qui pouvait toucher finalement atteindre cet être qui était au dessus de tout le monde qui était déjà l'histoire comme je l'ai déjà dit qui était le général de Gaulle et on a plein de bain de foule sans images le général de Gaulle sillonnant les routes départementales françaises et décidant au dernier moment de s'arrêter en plein milieu du village et là il n'y a pas forcément de photographes ou alors ils sont un petit peu en retard aujourd'hui les choses sont complètement changées les bain de foule sont construits pour des images télévisées et elles sont construites pour donner un message complètement différent c'est je suis comme vous je suis proche de vous je et ça se fait assez naturellement dans les moments d'impopularité c'est une on essaye à travers cette image du bain de foule de permettre l'identification de ceux qui regardent à ceux qui serrent la main bon c'était pas du tout cette signification là à l'époque du général de Gaulle parce que il fallait d'abord être sur le terrain pour le voir ceci dit la fabrication des images à travers les bain de foule c'est effectivement pas nouveau le maréchal Pétain les images des voyages de Pétain étaient extrêmement organisées et on isolait quelques personnes des enfants par exemple auxquels ils s'adressaient donc c'est de la vieille communication mais c'est tellement symbolique qu'on espère toujours que ça en aura une portée juste une petite remarque à l'époque où le général de Gaulle allait serrer les mains on faisait pas de distinction entre les français qui venait lui serrer les mains aujourd'hui on est dans un périmètre de communication extrêmement contrôlé où on va par exemple écarter un certain nombre de manifestants et à la limite on va même faire venir des militants qui vont dire tout le bien qu'ils pensent du président de la république quelle que soit sa couleur politique on fabrique on fabrique de l'image comme si on pensait que les français étaient suffisamment stupides pour y croire le problème c'est que c'était peut-être vrai il y a 20 ans mais on est tellement habitués à ce genre d'image que ça ne prend plus précisément est-ce que c'est alors on peut penser que c'est quelque chose qui a qui a commencé ce tournant dont tu parles on pourrait se dire que ça a commencé avec la communication giscardienne mais moi je pense que c'est postérieur que c'est peut-être à partir de Nicolas Sarkozy que précisément cette sacralité s'est perdue mais bon ce serait un débat qui nous entendrait trop loin je voulais demander juste à Thomas pour terminer ce dernier tour de table puisqu'ensuite on vous laissera la parole pendant le dernier quart d'heure pour évoquer plein de sujets parce que évidemment il y avait des tas de choses que j'aurais souhaité qu'on puisse dire mais ça passe très vite et donc Thomas juste pour cette idée du contact direct avec la foule qui est très américain les présidents américains ne font pas de bain de foule c'est un truc qui n'existe pas en revanche il y a une chose qui nous rejoint des deux côtés de l'Atlantique et qu'on n'a pas évoqué pour des raisons de sécurité effectivement qu'on n'a pas évoqué c'est le cas très particulier de la catastrophe naturelle et là qui nous renvoie à Napoléon III aussi à des moments effectivement où le président doit y aller alors ça s'est imposé tardivement aux Etats-Unis j'ai un souvenir en 1927 les crues terribles du Mississippi le président n'y va pas et c'est Hoover qui est un ministre qui y va d'ailleurs ça lui aidera beaucoup pour le pouvoir et bien plus tard en 1967 donc 40 ans après nouvelle crue président Johnson et il n'y va pas et c'est le sénateur du coin qui l'appelle Russell Lang et qui lui dit si tu n'y vas pas tu n'auras jamais les électeurs et donc c'est très tardivement alors qu'instinctivement on pense plutôt intuitivement on pense c'est vraiment plus ancien en fait c'est pas si ancien que ça ça permet en fait et juste pour conclure là dessus ça permet au président et c'est au parlement d'image de jouer je crois sur une triple attente l'horizon d'attente des électeurs l'image elle lui permet trois choses notamment dans ces moments là la question de la sacralité et de l'unité c'est le président qui fait l'unité la question de la virilité qu'on n'a pas évoqué mais qui pour moi est fondamentale c'est beaucoup de mes travaux c'est vraiment la question que quand on voit un président il peut jouer cette question là de la virilité tout à l'heure j'évoquais Roosevelt mais ça peut être Ronald Reagan ça peut être Donald Trump aujourd'hui on joue une forme de virilité et une attente qui peut être contradictoire avec celle de virilité mais qui s'exprime parfaitement lors des catastrophes naturelles qui est celle de l'empathie et l'empathie à ce moment non ben justement ça dépend quand on est John Wayne on peut pleurer avec on peut pleurer de manière virile c'est la question de la virilité et de l'empathie et il y a très peu non mais regardez un Obama par exemple ne pouvait pas trop jouer sur la carte de la virilité parce que sinon il tombait vite dans le préjugé racial de l'homme noir en colère là où par exemple un Ronald Reagan pouvait pleurer à la télévision il y a des discours hyper émouvants après notamment l'accident de la fusée Challenger en 86 il fait un discours très émouvant quasiment père de la nation les larmes aux yeux etc ça pouvait marcher parce qu'il était Ronald Reagan par ailleurs donc il y a aussi la question du préjugé qu'ont les électeurs face à un président mais vraiment ces trois dimensions là elles s'inscrivent dans les catastrophes naturelles et dans l'imagerie présidentielle la sacralité et l'unité la virilité et l'empathie parfois c'est catastrophique quand vous avez Donald Trump qui balance du sopalin à Porto Rico c'est une communication qui est complètement ratée mais là regardez il a appris de ses erreurs comme quoi on est capable aussi d'apprendre ses erreurs à tout âge même quand on est Donald Trump c'est que là il y a un nouvel ouragan il a annoncé qu'il irait je peux vous dire que ça va se passer différemment il va prendre les gens dans les bras l'empathie évidemment doit être visible sinon elle n'est que feinte et c'est passionnant parce que cette question de l'empathie et tu avais raison d'évoquer Napoléon III parce que ça a été un moment important de son règne et en ce qui concerne l'histoire républicaine c'est là que ça me ce que tu viens de dire m'intéresse beaucoup c'est qu'en France ça commence avec Gaston Dumergue en 1930 c'est à dire trois ans après ce dont tu parlais Gaston Dumergue président de la troisième république déjà assez populaire parce que c'était un président méridional accessible etc et qui va auprès des paysans du Tarn-et-Garonne qui sont touchés par une très grave crue qui a fait plusieurs morts et qui descend de son automobile qui va au contact des populations et qui montre une telle empathie justement que sa popularité explose littéralement qu'on l'appellera Gastounet et que se crée justement cette dimension empathique de la présidence de la république dont on voit jusqu'à aujourd'hui je dirais la nécessité et les insuffisances car c'est au coeur de la communication enfin des questions de communication macronienne je vais non je vais juste sur ce que tu dis c'est d'autant plus intéressant c'est que là il n'y a pas d'image il n'y a pas d'image en fait il y a des photographies il y a quelques photographies mais il y a surtout du reportage il y a du reportage exactement tout à fait alors pardon de vous couper comme ça la parole de manière autoritaire mais ce c'est pour mieux donner la parole à la salle à notre public pas à ceux qui s'en vont bien sûr mais de manière très discrète mais pour vous pour laisser les je comprends très bien il y a d'autres tables rondes donc nous avons encore dix minutes pour évoquer des tas de sujets par exemple ce qui se passe dans les moments de crise qu'est-ce que ça change dans la communication enfin il y a des tas de choses peut-être qui peuvent vous intéresser y compris dans l'histoire la plus récente est-ce que ah oui monsieur alors est-ce que quelqu'un peut apporter un micro on va on vous voit pas tous bon messieurs bonjour oui je voulais je voulais vous poser la question de l'initiative dans l'image alors vous avez évoqué à plusieurs reprises d'une certaine façon cette question là et notamment j'ai été frappé par l'expression de monsieur tout à l'heure sur l'autorité royale qui était a priori posée et donc il n'y avait pas besoin de convaincre ceux qui la voyaient en tant que spectateur par opposition justement à la démocratie où par définition justement il faut convaincre et ça me faisait me poser la question alors deux questions en fait que je vais essayer de rassembler en une d'abord celle du temps de diffusion de l'image qui s'est considérablement raccourci depuis depuis 150 ans à peu près et qui peut poser la question justement de la façon dont on la travaille puisque moins on a de temps pour la travailler plus on va essayer d'y mettre de choses ou je sais pas en tout cas ça va modifier la façon dont on la conçoit et la façon dont on la perçoit ou reçoit peut-être aussi parce qu'on a moins le temps d'y réfléchir ou plus le temps d'y réfléchir quand elle met du temps à venir et deuxième question est-ce que les politiques et je sais pas si ça dépend du type de régime ou pas mais est-ce que les politiques ont pas complètement perdu l'initiative de l'image c'est-à-dire est-ce que l'image est pas devenue réactive là où avant elle était proactive c'est-à-dire voilà alors je sais pas si c'est lié au fait que ce soit une démocratie ou pas est-ce qu'on a une image plus réactive dans une démocratie parce qu'il faut convaincre est-ce qu'un régime impérial ou royal est plus proactif dans sa composition de l'image est-ce que c'est lié au temps de diffusion etc enfin voilà je sais pas si j'étais très clair mais en tout cas il y a une question qui m'intéresse moi je trouve que c'est une question très importante et elle est très liée aux techniques c'est la question de la temporalité et c'est vrai que le direct dans la communication politique change forcément la communication politique pour deux raisons c'est d'abord d'abord c'est qu'elle elle interdit la censure c'est-à-dire qu'on peut toujours dire il est bordé il a choisi ses interlocuteurs etc il n'empêche que l'homme politique dans le direct le direct de la télévision et le fait qu'on montre son corps et c'est très important lorsque Manuel Valls reçoit et Hollande reçoit de la farine au visage lorsqu'on lui pose des questions ou lorsqu'on lui fait une photo avec un doigt d'honneur la question du direct est essentielle non seulement parce qu'elle interdit la censure donc elle fait prendre un risque à l'homme politique et que le fait d'accepter le direct valorise normalement l'homme politique alors pour des raisons pour des raisons effectivement de virilité je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y a toujours le danger de l'homme politique qui va dans l'arène et qui ne peut pas contrôler l'image qui va être produite est quelque chose qui me semble extrêmement important et qui modifie la nature de la communication politique parce que tout ce qu'on peut dire de la communication politique bordée protégée organisée fabriquée à mon avis elle disparaît en grande partie même si évidemment l'homme politique va essayer de limiter cela avec la question du direct et ça c'est quand même lié à la télévision en ce qui concerne l'image évidemment puisque la radio était en direct et le résultat c'est qu'on voit bien que les émissions en direct sont de moins en moins nombreuses c'est à dire que les émissions que vous croyez être en direct souvent ne le sont pas même lorsqu'il y a quelques minutes quelques secondes après c'est dans l'air et en direct non absolument les émissions de débat les émissions de débat dans lesquelles nous avons participé ici sont en direct ça c'est sûr mais il faut savoir encore une fois que ça change à mon avis ça change de manière très importante la communication politique juste peut-être pour dire un mot sur cette évidence donc de la conviction politique sous l'ancien régime je pense que les images royales justement exposent le roi sans le livrer et je crois que c'est peut-être important justement qu'on puisse faire cette petite distinction et j'aime à répéter une formule que je trouve extrêmement explicite d'Hélène Merlin-Cachemann qui dit que le roi se montre pour ne pas avoir à se démontrer et je crois qu'on a là véritablement à travers cette formule s'exposer pour ne pas se livrer se montrer pour ne pas se démontrer ce qui fonctionne effectivement dans la conviction a priori donc du pouvoir mais d'une certaine manière on peut aussi avoir une temporalité ultra maîtrisée par le politique et qui se révèle catastrophique j'ai en tête l'un des moments les pires peut-être le pire de la présidence de George Bush qui est après Katrina l'ouragan qui fait plus de 1000 victimes à la Nouvelle-Orléans plus de 2000 et qu'il y a ce qu'on appelle une photo-hop une opération de photo posée etc où il est au hublot au survolant les zones les zones inondées il regarde et le lendemain dans la presse c'est George Bush le touriste vous voyez mais non mais comme quoi on peut aussi avoir une maîtrise une verticalité tout ce que vous voulez et au final avoir une catastrophe je voudrais d'ailleurs signaler que je serai en direct danser dans l'air cet après-midi bon alors oui madame par exemple oui oui est-ce que vous avez trouvé dans les images un lien au niveau des obsèques entre les obsèques des rois et les obsèques des présidents de la république s'il vous plaît c'est un sujet qu'on voulait justement alors qui veut qui veut attaquer juste une demi-phrase juste parce qu'aux Etats-Unis après on parlera de la France mais John Kennedy ses funérailles sont des funérailles royales pour le coup et c'est ça il y a des calèches des chevaux il y a des femmes il y a des femmes avec le Jackie avec le voile noir etc on a toute une imagerie complètement monarchique mais c'est assez unique c'est assez unique pour l'image effectivement de la mort des rois il y a énormément de choses à dire simplement je voudrais retenir l'idée qu'on va diffuser sous la forme de la gravure l'effigie du roi sur son lit de mort très souvent donc le grand décorum de la mort baroque avec l'emploi de cette effigie qui a un visage de cire qui reproduit effectivement trait pour trait donc le défunt mais très souvent dans des périodes de crise en particulier lorsque le pouvoir nécessite une régence on voit que cette effigie est associée effectivement à la veuve en pleurs qui est à la fois effectivement la femme du défunt l'épouse effectivement inconsolable mais également bien évidemment le passage au féminin de ce corps du roi puisqu'elle représente également la France qui effectivement est affligée par la perte à la fois de son mari et de son père commun mais voilà c'est un élément je crois de cet imaginaire visuel donc de la mort des rois qui joue dans ces périodes de crise sur cette féminisation du pouvoir en cas de régence bien évidemment moi j'ajouterais parce que vous faites allusion au roi sur son lit de mort c'est qu'on n'a plus d'image d'un président de la république sur son lit de mort je parle de photographies officielles comme on les avait eues notamment avec Doumer avant-guerre et la seule photo qu'on ait après c'est une photo volée en 1996 janvier 1996 sur l'île de mort de François Mitterrand mais ce qui est frappant sous la cinquième république c'est la double cérémonie qui correspond d'une certaine manière aux deux corps du roi ou du monarque républicain puisqu'on a à la fois avec de Gaulle avec Pompidou avec Mitterrand on a à la fois des obsèques nationales à Paris et on a les obsèques privés mais qui peuvent être filmés à Colombais à Orvilliers à Jarnac donc deux types de cérémonies c'est intéressant d'ailleurs de voir que ça se passe à Notre-Dame et que dans cette république laïque on a de toute façon besoin d'un intercesseur religieux et je dirais que c'est de plus en plus codifié comme ça et c'est là aussi la télévision a un rôle essentiel c'est-à-dire qu'on suit en direct et seul le téléspectateur peut le faire deux cérémonies en même temps j'ajouterais que juste une petite anecdote Clémenceau ne voulait pas d'obsèques nationales il voulait être il a été d'ailleurs enterré en Vendée et pas dans un cimetière d'ailleurs et il avait dit explicitement je veux pas d'obsèques nationales parce que je veux pas la présence de Poincaré je veux pas de Milran et je veux pas de curé et néanmoins Tardieu a organisé à Paris en hommage à Clémenceau une marche sur les Champs-Élysées une différence quand même c'est que par rapport à la monarchie c'est que théoriquement le monarque il meurt il est au pouvoir alors que là c'est d'anciens au pouvoir donc ça change quand même beaucoup le rapport qu'on a à la mort de celui qui nous dirige peut-être si on m'y autorise une dernière question au paradis là au paradis pardon au paradis c'est vous le paradis là où monsieur le paradis dans un théâtre c'est tout à fait en haut oui c'est bien donc une question oui dans dans le pouvoir le pouvoir l'image du pouvoir vous avez parlé je dirais au sens strict donc de la photo du tableau de la sculpture vous n'avez pas évoqué l'image du pouvoir se transmet aussi par l'architecture sans remonter à la période antique Louis XIV c'est Versailles Napoléon III c'est le boulevard Haussmann Mitterrand c'est la rénovation du Louvre donc je ne sais pas si c'est le cas aussi aux Etats-Unis s'il y a une démarche architecturale pour symboliser le pouvoir si si surtout en fait par la pratique depuis Franklin Ellen Roosevelt de la bibliothèque présidentielle qui occupe en fait l'essentiel enfin qui est occupé quand les présidents étaient plutôt âgés qui occupait la fin de la vie de l'ancien président qui avait pour vocation de trouver des dollars pour construire une sorte de mausolée où il y a à la fois un musée et surtout un centre de recherche les archives nationales américaines délèguent dans les bibliothèques présidentielles donc avec une architecture qui effectivement se veut d'ailleurs pour l'anecdote pour Barack Obama et c'est très intéressant par rapport au personnage qu'on a du mal à territorialiser sur le sol américain Hawaï Est-Ouest Indonésie etc on avait évoqué on avait évoqué à un moment donné une bibliothèque numérique pour lui une bibliothèque présidentielle numérique sans architecture ça finalement ça ne sera pas le cas il y en aurait une à Chicago mais c'est assez signifiant puisque vous avez raison l'architecture fait partie évidemment de l'imagerie présidentielle Moi je trouve que la question est intéressante mais je trouve un peu normal qu'on n'en ait pas parlé parce que le fait de parler du pouvoir d'une manière générale c'est assez différent de le fait de vouloir personnaliser personnifier le pouvoir c'est-à-dire que l'architecture c'est justement essayer de se dégager du corps du leader c'est-à-dire que ça le cache ça le fait effacer peut-être d'ailleurs de plus fort que lui de plus puissant on pense évidemment aux pyramides ou aux grands musées aux grandes bibliothèques ça va au-delà de la personnalité c'est une manière de dépersonnaliser aussi me semble-t-il le pouvoir donc je pense que ici nous avions choisi de nous centrer sur la question de la personnalité de la personnalisation et de la communication de cette personnalisation et d'une certaine manière c'est vraiment non pas presque contraire me semble-t-il avec toutes les représentations du pouvoir d'une manière générale qui sont pas forcément liées justement au corps à l'individualité à la chair et d'une certaine manière à l'image qui va ensuite en être avec les risques que cela comporte et en même temps les présidents ont toujours cherché à maintenir au fond les forces de l'esprit à travers leur héritage à travers la postérité de la bibliothèque Georges Pompidou ou de la grande bibliothèque de François Mitterrand mais effectivement c'est un sujet un peu différent en revanche les forces de notre esprit se sont maintenant taries et nous allons les laisser avec vous j'espère qu'elles vous animeront toute la journée et nous vous remercions chaleureusement de votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements